Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'astuces de l'atelier, alors astuces entre autres historiques. On en avait parlé sur la vidéo de restauration de la foreuse dont je vous invite quand même à aller voir la vidéo juste ici. Je m'étais posé un peu la question à ce moment-là de dans quelle couleur peindre cet outil, puisqu'on se rend compte que les outils qu'on utilise sont quand même toujours colorés de couleurs un peu différentes. Et m'est venue la question de pourquoi sont-ils colorés et qu'est-ce qui fait qu'on choisit telle ou telle couleur ? Et puis surtout, est-ce que ça a toujours été comme ça ? Est-ce que les couleurs ont toujours été les mêmes ou pas ? On va justement essayer de répondre à cette question dans cette courte vidéo, parce qu'après pas mal de recherches, il y a quand même très peu de réponses, donc j'ai essayé de creuser un maximum pour vous trouver le plus d'explications possibles. On va essayer ici de les rassembler et d'un peu mieux comprendre ce qui motive le choix d'une couleur pour nos outils. Au tout début, la plupart des outils étaient souvent réalisés en bois, et donc ils étaient couleur bois finalement. Souvent ils étaient enduits d'huile ou de cire, tout simplement pour les faire durer dans le temps et protéger le bois. Et comme les outils étaient souvent fabriqués par leur utilisateur, au niveau de la décoration, l'utilisateur faisait un petit peu ce qu'il voulait. Mais je pense qu'ils allaient surtout à l'essentiel, puisque à l'époque, l'outil, avant d'être esthétique, devait surtout être pratique et utilisable. Donc on favorisait l'utile plutôt que l'esthétique. Ce qui est plutôt logique. Lorsque dans les années 1700, on va commencer à inventer les premières machines outils, leurs couleurs vont tout d'abord être noires, gris ou bleu foncées. On va les peindre avant tout pour essayer de les protéger de la rouille, et dans des couleurs foncées, pour qu'elles soient le moins tachables possible, avec entre autres l'huile ou la graisse qui peut couler des machines, ou la suie, puisque la plupart des machines à l'époque sont des machines à vapeur, et donc du charbon, donc des taches noires, donc on va éviter de peindre ces machines en blanc, pour éviter d'avoir des grosses traces de doigts toutes noires partout dessus. Le choix de la peinture noire est aussi fait, parce qu'à l'époque, c'est la couleur la moins chère à produire. D'ailleurs, lors de l'invention de l'automobile en fin 1800, on va utiliser la couleur noire aussi, pour peindre les carrosseries, puisque c'est la couleur qui est utilisée dans l'industrie pour les machines, et pour tout le reste. Henry Ford disait d'ailleurs à l'époque, mes clients peuvent avoir la voiture de la couleur qu'ils veulent, tant que c'est du noir. Ce qui limite un petit peu le... On comprend donc que le noir et les couleurs foncées, comme le gris foncé ou le bleu foncé, vont donc rester pendant très longtemps la couleur des machines dans l'industrie. En 1942, une étude américaine va un petit peu changer la donne, puisqu'elle va démontrer que des machines de couleur claire permettent d'avoir un travail de meilleure qualité. En fait, ça s'explique tout simplement parce que, eh bien, les machines de couleur claire vont mieux refléter la lumière, et donc on va avoir des zones de travail plus éclairées, donc plus agréables pour travailler. En plus, sur les machines, comme par exemple les tours à métaux, eh bien, les pièces à travailler vont se détacher beaucoup plus facilement du fond, et donc on a une meilleure visibilité. Et donc, tout simplement en éclaircissant les couleurs des machines, on va avoir du travail mieux fait, et des ouvriers qui seront dans des meilleures conditions de travail. Comme à l'époque, on commence à s'intéresser tout doucement aux conditions de travail dans l'industrie, eh bien, on va alors décider de transformer les couleurs des machines en s'éloignant donc des couleurs traditionnelles, noir, gris ou bleu foncé. En plus, à l'époque, les machines commencent tout doucement à avoir moins de fuites de graisse et d'huile, et donc on a moins peur de les tâcher. Ce qui va permettre de sélectionner des couleurs un peu plus claires pour peindre les machines. Quelques années plus tard, c'est la seconde guerre mondiale qui va venir mettre un petit peu son grain de sel dans le choix des couleurs, puisque, en pleine guerre, eh bien, c'est la couleur verte et grise qui va faire leur grande apparition, qui vont être surutilisées sur les voitures, les avions, les machines, etc., etc. Et donc, à la fin de la guerre, on va avoir un surplus énorme de peinture verte et grise. On va donc, logiquement, utiliser ce surplus de peinture pour peindre les machines industrielles. On va donc avoir, par exemple, l'apparition du verre wagon, ou le fameux verre machine outil, ou verre Reseda, dont le code RAL, par exemple, est 6011, qui est un verre qui va encore être fort utilisé dans les années 60 et 70, surtout pour les machines à bois. Dans les années 60-70, on va commencer à s'intéresser de plus en plus à la publicité, et au fait qu'une couleur de machine va pouvoir se rattacher directement à une marque, à une appartenance. On va pouvoir, du premier coup d'œil, savoir qu'on utilise telle ou telle marque d'outils dans son entreprise, dans son visite. C'est pourquoi les marques vont commencer à peindre leurs outils, à colorer leurs outils, selon la couleur qu'ils ont décidé pour leurs marques. Ils vont pouvoir aussi, évidemment, pouvoir jouer avec les significations des couleurs, la robustesse, la force, la précision, etc. Chaque couleur a des significations positives ou négatives, et les marques vont pouvoir commencer à jouer là-dessus pour, eh bien, juste par la couleur, décrire leurs marques et décrire leurs outillages. C'est donc comme ça qu'on arrive à aujourd'hui, avec des outils qui ont une multitude de couleurs, souvent définis par la marque qu'on utilise. On va avoir des outillages verts, des outillages jaunes, rouges, on va pouvoir avoir aussi des outillages blancs. On arrive donc doucement à la fin de cette vidéo. Voilà ce que j'ai pu creuser, découvrir, sur le pourquoi l'utilisation des couleurs dans les outils. Dites-moi, vous, si vous avez une préférence, tiens, de couleur, d'outils, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous aimeriez voir peut-être des outils avec certaines couleurs, ou si vous aimeriez pouvoir choisir la couleur de vos outils. N'hésitez pas non plus à me dire si la vidéo vous a plu, s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez que je creuse, qui seraient liés à l'outillage. Là, moi, comme ça, j'en ai pas, mais s'il y en a d'autres, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à nous dire si la vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé. À nous laisser un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, à vous abonner, évidemment, à la chaîne, parce que c'est quand même toujours cool d'agrandir un petit peu la communauté des Ateliers Ross. Et puis voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, à vous inviter à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, à faire un petit tour sur notre chaîne Twitch, et puis, à vous dire tchoss, les Ateliers Ross. – Sous-titrage ST' 501